Donc, bien, bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont ici pour voir la belle présentation qu'on vous a préparée sur le programme technique de santé animale. Mon nom, c'est Roxane Proulx, je suis enseignante, bien sûr, dans le programme technique de santé animale. Je suis aussi responsable en ce moment de la coordination du programme. Donc, en ce moment, vous voyez, je me trouve au cégep. Je suis actuellement dans la salle qu'on appelle préopératoire. Donc, c'est la salle où les étudiants font la préparation des animaux juste avant les chirurgies. Donc, il y a des cours où les étudiants vont apprendre à assister les médecins vétérinaires à faire des chirurgies. Donc, je suis dans la salle. Puis, je ne sais pas si vous voyez derrière, mais j'ai un petit ami qui s'appelle White qui a eu une petite chirurgie aujourd'hui. Donc, il récupère doucement. Il fait dodo en ce moment, il est tranquille. Donc, vous avez vu avec moi, j'ai des collègues qui vont vous parler dans pas longtemps des différentes particularités du programme. Si jamais vous avez des questions pendant la présentation, je vous suggère de les écrire dans le chat. On va y répondre à la fin complètement de la présentation. Donc, on ne répondra pas au fur et à mesure. N'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure. Puis, on va pouvoir revenir à vos questions à la fin de la présentation. Pour ceux qui n'écoutent pas la présentation en direct en ce moment, à la fin de la présentation, je vais également vous donner mon courriel, mes coordonnées, afin que vous puissiez m'écrire personnellement. Puis, si jamais vous suivez la présentation en direct et que vous avez des questions par après aussi, vous pouvez toujours utiliser le courriel pour m'écrire. Donc, dans un instant, moi, je vais fermer ma caméra et je vais laisser mes collègues prendre la parole et je vais vous revenir à la fin pour vous aider à répondre à vos questions. Donc, je passe la parole à l'instant à ma collègue Sandra Ledoux et nous, on se revoit à la fin. Bonjour tout le monde. Comme Roxane vient de vous le dire, moi, je m'appelle Sandra Ledoux. Je suis enseignante au département de santé animale depuis 2005 et je suis moi-même technicienne en santé animale. J'ai eu mon diplôme après avoir fait le programme ici même au cégep de Sherbrooke. Donc, si toi, tu considères étudier en santé animale pour un jour faire ce métier-là, c'est important que tu saches qu'il faut se soucier du bien-être animal, avoir de bonnes habiletés techniques, s'intéresser aux sciences de la santé et au travail de laboratoire et être capable de travailler en équipe. Bon, quand on parle d'assurer le bien-être d'un animal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité à combler ses besoins de santé. Donc, pour être capable de voir aux besoins de santé, il faut les connaître, ces besoins-là. Et c'est vrai pour chaque espèce animale. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'intérêt pour les sciences de la santé et pour un travail en laboratoire. Parce que pour bien connaître et comprendre la santé, il faut faire des cours de biologie. Par exemple, l'anatomie, la physiologie, la génétique. Pour connaître et comprendre les problèmes de santé, les problèmes de santé, les différents traitements pour soigner les animaux, il faut faire des cours de chimie. En TSA, en Technique de santé animale au Cégep de Sherbrooke, il y a trois cours de chimie, dont un cours de biochimie. Il y a des cours spécialisés dans le domaine des sciences de la santé, comme l'histologie, la pathologie, la parasitologie, la microbiologie, d'autres cours qui finissent en logis. Aussi, pour bien fonctionner dans les différents milieux de travail, il faut être organisé, minutieux, rigoureux. Il faut être capable de s'adapter aux situations stressantes. En parlant des milieux de travail, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Il y a vraiment des emplois dans à peu près tous les domaines où il faut assurer la santé des animaux domestiques. Il y a beaucoup de débouchés et le taux de placement est excellent. La principale catégorie d'emploi, ça se trouve dans les cliniques, les hôpitaux, les centres vétérinaires. C'est là qu'on soigne les animaux des gens, les animaux des fermiers. Ça représente environ 65 % des emplois. La deuxième catégorie d'emplois en importance, c'est dans les laboratoires et les centres de recherche, qu'ils soient gouvernementaux, universitaires et privés. Ça, ça correspond à environ 20 % des emplois. L'accès à des emplois dans les domaines est moins fréquent, mais les débouchés sont tout de même bien variés, comme dans les jardins zoologiques, les sociétés protectrices des animaux et refuges pour animaux domestiques, les entreprises d'élevage, de commercialisation d'animaux exotiques, de compagnies de laboratoires, les laboratoires de pathologie, les laboratoires d'enseignement, par exemple. Il y a aussi l'option de poursuivre à l'université. Il existe des passerelles deck-back avec certaines universités du Québec, comme par exemple pour aller en agronomie à l'Université Laval ou en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke. Quand tu es inscrit au cégep de Sherbrooke en technique de santé animale, nous, on favorise l'implication des étudiants dans le programme et dans la gestion des soins aux animaux. Par exemple, il y a des activités qui servent à offrir des soins aux animaux qui viennent de l'extérieur, comme la clinique de toilettage et comme le bureau vétérinaire du cégep de Sherbrooke, donc le BVCS sur la diapo que tu vois. La clinique de toilettage, c'est une activité qui permet de faire une levée de fonds et l'argent recueilli sert à organiser toutes sortes d'activités parascolaires. Le bureau vétérinaire, c'est une clinique de soins qui sont offerts aux animaux, des personnes qui vivent des difficultés sociales, donc des personnes qui ont besoin de l'assistance de travailleurs sociaux. C'est les travailleurs sociaux qui choisissent les personnes qui ont droit aux soins et les soins sont fournis par une vétérinaire et des étudiants dans un cours de troisième année. Ensuite, il y a d'autres sortes d'activités qui nous servent à soigner les animaux de notre propre animalerie, comme par exemple l'entretien est fait par les étudiants de la première année, donc dans le programme en santé animale. Donc, on fait juste s'assurer que les endroits d'hébergement sont propres et qu'ils ont tous les divertissements dont ils ont besoin. Ensuite, en deuxième année, il y a le programme des sorties de chiens par les deuxièmes années, comme tu peux voir sur la diapositive. Il y a aussi, comme tu as vu en arrière de Roxane, il y a des chirurgies, puis les soins post-opératoires sont gérés par les étudiants de troisième année. Puis, il y a aussi des activités qui servent à informer le public, comme les portes ouvertes, que tu peux voir sur la diapo. Et là, c'est tous les étudiants de tous les niveaux qui peuvent participer. Pour la suite, je vais céder la parole à mon collègue Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean-Pierre Roy. Ça fait maintenant près d'une trentaine d'années que j'enseigne au département de technique de santé animale. Je vais vous parler en gros de la formation qu'on vous offre si vous choisissez de vous inscrire chez nous en technique de santé animale au cégep de Sherbrooke. Ce qu'on peut dire dès le départ, c'est qu'on a axé la formation sur le côté pratique. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, vous voyez beaucoup d'étudiants qui ont vraiment les mains dedans. Ils font des interventions. Je vois l'animaux exotiques, assistance en chirurgie, recherche, toutes des choses qui demandent aux étudiants de s'impliquer au-delà de juste le côté théorique, vraiment le côté pratique, époussé chez nous. Ce que vous voyez là, c'est des cours principalement en troisième année. Avant d'atteindre ce niveau-là, évidemment, il faudra avoir acquis une bonne base. Alors, le programme, la façon dont il est monté, on y va vraiment en échelon, si vous voulez. Si je prends l'exemple de la première année, en première année, on va vous faire intervenir sur les animaux, mais de façon peut-être plus superficielle, moins invasive, c'est-à-dire faire des petites interventions, comme par exemple apprendre à tenir adéquatement un chat ou un chien sans se faire mordre, sans que son collègue se fasse mordre, être capable de lui donner un comprimé, parce qu'il faut les soigner parfois avec la pharmacie. Donc, il faut apprendre à le donner sans que nos doigts soient en risque ou que la santé de l'animal soit en risque. Donc, la contention, administrer des médicaments de base, des choses comme ça. Et graduellement, quand on arrive en deuxième année, les interventions vont devenir un petit peu plus invasives. Là, ici, on pense à donner une injection de médicaments, par exemple, ou faire un prélèvement sanguin. Pour ensuite faire une analyse sanguine, comme on fait chez les humains. Donc, on prend soin de l'animal. Et éventuellement, en troisième année, les cours un petit peu plus étoffés vont apparaître. Là, vous avez vu Animaux exotiques, où vous allez travailler avec des espèces différentes, variées. Même si le gros de l'affaire va être autour des chats et des chiens, si on parle de la santé animale, du côté vétérinal. Alors, en troisième année, vous allez assister aux chirurgies. Vous avez vu tantôt, les étudiants apprennent à assister le vétérinaire dans un contexte où il y a des interventions chirurgicales pour qu'ils apprennent à faire de la bonne façon quand ils vont être vraiment sur le marché du travail. Donc, avant d'en arriver là, à ces niveaux-là, il y a eu une gradation, il y a eu un apprentissage qui s'est fait petit à petit sur ces éléments-là. En plus, là, je vous ai parlé, il y a le côté médical de la formation, mais il y a aussi un côté recherche à la formation. On a aussi élaboré ça en étage. Fait qu'en première année, vous allez apprendre les principes de la recherche, les grands principes de la recherche, mais aussi l'utilisation de modèles animaux qui sont plus du côté de la recherche. On pense aux souris, aux rats, qui sont les modèles les plus couramment utilisés pour la recherche. Mais en première année, c'est beaucoup apprendre à les connaître, à les manipuler doucement. Être capable de prendre une souris ou un rat, des fois, ça peut être un petit peu rébarbatif au premier abord parce que ce n'est pas des bêtes avec lesquelles on est plus couramment exposés, mais à la longue, ça devient nos amis. On devient capable de les manipuler sans danger pour nous, mais aussi sans danger pour eux. L'idée, c'est de toujours faire les interventions dans un contexte où on va respecter l'animal, que ce soit du côté vétérinaire ou clinique ou recherche. On est toujours dans cet esprit-là. D'ailleurs, on est régi par le Conseil canadien de protection des animaux. Alors, toutes les interventions, peu importe les espèces, sont toujours soumises à ce protocole-là. En première année, on manipulera souris, contention, juste les tenir sans leur faire mal, être capable de bien les tenir pour pouvoir éventuellement, en deuxième année, faire des interventions un petit peu plus invasives. Ça peut ressembler un petit peu avec ce qui se passe chez chat et chien, injection, prélèvement sanguin, etc. En troisième année, là, vous avez des cours encore un peu plus élaborés. Il y a un cours en particulier qui s'appelle animaux de laboratoire, où là, vous apprenez le B.A.B. de ce qu'il faut faire quand on travaille en recherche. Là, c'est bien à la mode de ce temps-ci, la recherche. On entend parler de ça avec le développement de vaccins, etc. Il y a souvent des phases animales avant d'en arriver là. Pour faire ce travail-là sur ces modèles animaux-là, ça prend des gens compétents, puis les étudiants en santé animale, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils peuvent travailler dans ces secteurs d'activité-là. Donc, en troisième année, après ce que vous avez appris en première, deuxième, vous êtes suffisamment compétent pour acquérir les dernières compétences pour ensuite être fonctionnel sur le marché du travail dans cette lignée-là. Ensuite, ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que tout ça se termine par des stages. Il va y avoir des stages autant du côté de la clinique vétérinaire, du côté médical, que du côté de la recherche. Puis là, vous pouvez voir sur la photo, il y a une vache du côté de la recherche. Bien oui, je vous ai parlé de souris et de rots tantôt, mais ce n'est pas les seuls modèles utilisés en recherche. Les grands animaux font aussi l'objet de recherche. Si on prend l'exemple des animaux d'élevage, souvent dans ce contexte-là, c'est pour soit augmenter la production ou, dans un autre contexte, favoriser aussi le bien-être de l'animal. Il y a des recherches dans différents aspects de l'élevage des grands animaux. Alors oui, le milieu de la recherche, ça peut devenir assez varié quand on pense à la santé animale. Alors, en espérant que ça vous a donné le goût, je peux peut-être compléter en vous disant qu'au Cégep, vous aurez aussi une formation générale qui s'applique à tous les étudiants qui passent au Cégep de Sherbrooke. L'idée étant de vous former à l'esprit critique, la capacité de communiquer adéquatement, autant en français qu'en anglais, et de garder aussi la bonne forme, parce que vous allez avoir des cours d'éducation physique. Donc, on essaie de faire de vous les meilleurs citoyens possibles qui pourront profiter de la vie, puis participer activement à la vie en société. Alors, je m'arrête là-dessus, puis je vais passer la parole à Jacinthe Leroux, ma collègue qui est aide pédagogique individuelle, puis qui va parler un peu de son rôle auprès de vous quand vous vous inscrivez ici. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jacinthe Leroux. Moi, je suis votre aide pédagogique individuelle. Qu'est-ce qu'un aide pédagogique individuelle? Moi, je suis responsable de faire l'admission, et je m'occupe de votre cheminement scolaire jusqu'à la diplomation. Donc, c'est moi qui fais les admissions du programme, qui va aller voir si vous avez vos sciences de fait, si vous avez vos mathématiques. Je me fais souvent poser la question, est-ce que ça vaut la peine d'avoir la chimie de secondaire 5? Oui, ça vaut la peine d'avoir la chimie de secondaire 5, surtout pour faire les cours. Ce n'est pas un préalable, mais c'est quelque chose qui va vous aider à mieux réussir les cours. Qu'est-ce que ça fait un aide pédagogique, à part que vous admettez et vous diplômez? Tout le long de votre cheminement, si jamais vous voulez faire votre programme sur quatre ans, parce que c'est plus difficile, vous voulez rajouter des cours parce que vous voulez aller à l'université, vous avez de la difficulté dans les cours, ou il se passe quelque chose que ça ne va pas bien à la maison, peu importe. Moi, je suis vraiment votre porte d'entrée. Je suis à la fois votre grande soeur et votre avocate. Je suis votre grande soeur pour vous conseiller, je suis votre avocate pour vous défendre et aussi pour vous dire c'est quoi vos devoirs aussi auprès du cégep. Je suis souvent la porteuse de savoir, est-ce qu'on peut faire ça, Jacinthe? On peut-tu, on ne peut pas? Non, moi, je suis très près du règlement du cégep. Donc, tout ce qui peut se passer au cégep, vous n'êtes pas certain. Vous m'envoyez un message, souvent c'est par Mio, vous allez comprendre c'est quoi des Mio une fois rendus au cégep, et vous communiquez avec moi, puis je vais vous donner l'information ou je vais vous diriger vers la bonne personne pour obtenir l'information. Donc, c'est vraiment là, je suis vraiment votre porte d'entrée pour le cégep et je vous accompagne tout le long de la formation pour vous rendre votre formation la plus agréable possible et vous aider, peu importe le type de problème que vous pouvez avoir. Donc, voilà un peu le rôle de l'aide pédagogique et moi, je retransfère la parole à Roxane qui va vous informer sur d'autres petits points. Donc, rebonsoir. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu plus le programme technique de santé animale. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que vers la mi-février, on va avoir, on est en train d'organiser des rencontres découvertes. Donc, si ça t'intéresse, de voir un petit peu plus en détail ce qu'on fait en présence, en espérant que le tout puisse se tenir assez normalement. reste à l'affût sur la page du Cégep de Sherbrooke. Il va y avoir des informations pour pouvoir t'inscrire à nos rencontres découvertes. Donc, ça va te donner un meilleur aperçu de ce qu'on fait dans le programme. Maintenant, avant de passer aux questions, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes super intéressantes dans le chat. Je vais juste vous donner finalement mon courriel à moi et ceux qui ont des questions vont pouvoir m'écrire aussi pour avoir des réponses à leurs questions si jamais. Voilà. Je vais vous donner ça à l'instant. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire au roxane.prouacommercial.cgepsherbrooke.qc.ca. Si tu veux des informations supplémentaires aussi, on a une page web donc au cégepsherbrooke.qc.ca-tsa donc TSA pour Technique de santé animale. Fait qu'hésite pas à aller voir ça et si tu as d'autres questions, bien tu peux m'écrire ou tu peux écrire à Jacinthe aussi si c'est plus en lien avec l'admission. Donc, on serait rendu aux périodes de questions. Donc, je vais retourner voir ce qu'on nous a posé comme questions. Il y en avait des super intéressantes. Donc, la première de Lauriane qui nous demande est-ce que les animaux sont opérés pour de vrais problèmes ou sont opérés seulement pour la pratique? Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut répondre à ça? Sandra? Donc, oui, les animaux sont opérés pour vrai. Cependant, c'est pas nécessairement des problèmes de santé. Ce qu'on fait principalement, c'est stériliser, c'est-à-dire donc enlever l'utérus et les ovaires des femelles et enlever les testicules des mâles pour qu'après ça, ils ne puissent pas se reproduire. Donc, ils deviennent des animaux domestiques que les gens ne peuvent pas reproduire. Mais oui, ce sont principalement ces chirurgies-là qu'on fait, mais ce sont de vraies chirurgies. Julie qui nous demande, à quoi ressemble la clientèle étudiante? Ça semble plutôt homogène, jeune femme. Y a-t-il des étudiants adultes, deuxième et troisième carrière? Jacinthe, est-ce que tu as une réponse à ça? Normalement, je vous dirais, la grande majorité, c'est quand même une clientèle plus jeune, mais il y a des retours aux études, quelques retours aux études, comme dans la plupart des programmes, des personnes un peu plus âgées qui viennent refaire un tour aux études. Mais oui, effectivement, ça ressemble souvent à des jeunes femmes, la jeune adulte. C'est notre principale clientèle, mais on est bien contents quand on a des garçons aussi qui se joignent à nous. Mais oui, effectivement. Est-ce qu'on travaille avec des araignées? C'est Lauriane qui nous demande ça. Jean-Pierre, je ne sais pas si... Tu as une réponse pour nous. C'est arrivé une fois en animaux exotiques, mais c'était une affaire d'une fois. Ça a été une curiosité. Le professeur avait pu avoir, par le biais de... par l'intermédiaire de quelqu'un, une parentule. Mais non, il n'y en a plus de ça. C'est fini. Ça pourrait revenir. Ah oui, c'était anecdotique. Il n'y a rien qui dit que ça ne reviendra pas. Mais pour l'instant, on pourrait dire que non. Mais souvent, vous avez vu dans les photos de départ, certains reptiles, ou peut-être même, je ne me souviens pas s'il y avait des photos de la tarantule. Dans le cours d'animaux exotiques, ça arrive qu'il y a des... Il y a toujours un volet reptile. Mais là, lesquels reptiles on a, ça dépend. Puis c'est sûr que c'est toujours... C'est toujours à la discrétion de l'enseignant de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter dans le cours. Ça fait que ça varie vraiment d'une année à l'autre. En gros, ce qu'il y a d'habitude, tu as effectivement raison pour reptiles, puis il y a oiseaux qui sont incontournables et petits mammifères de compagnie. C'est les choses qui sont toujours là. Mais après ça, il y a des ajouts comme la tarantule qui peuvent venir des fois. On a une autre question qui est qu'est-ce qui diffère la grille de cours d'un cégep à l'autre? Car nous voyons que ce n'est pas toujours pareil. Je peux commencer un début de réponse. Dans le fond, toutes les compétences nous viennent du ministère. Donc, le ministère... Toutes les cégeps ont les mêmes compétences à développer chez les étudiants. Par contre, c'est chaque cégep qui décide dans quel cours va être développée chacune des compétences. Et c'est même le cégep qui décide le nom du cours. Donc, c'est peut-être pour ça que vous voyez des différences entre les grilles de cours d'un cégep à l'autre. Par contre, c'est toutes les mêmes compétences qui sont vues d'un cégep à l'autre. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, Jacinthe. Ce qui est important de savoir, c'est quand on change de cégep d'un à l'autre, si, par exemple, vous êtes rendu à la session 3, à un cégep, puis que vous emmenez à Sherbrooke, vous ne recommencerez pas à la session 4 après. Souvent, la distribution des cours n'est pas la même. Il y a souvent un rattrapage à faire pendant les années. On ne peut pas tous vous créditer les cours automatiquement. La prochaine question va se remettre à Jacinthe. Pourquoi est-ce que c'est un programme contingenté? C'est un programme contingenté parce qu'à toutes les années, je ressens entre 250 et 300 demandes pour santé animale et entre 60 et 65 places. Donc, je n'accepte pas tout le monde. Je vais accepter les dossiers les plus forts. Habituellement, c'est une moyenne générale au secondaire entre 80 et 85 %. Je vous dirais que dernièrement, ça jouait beaucoup plus près du 85 % de moyenne générale au secondaire pour être accepté en santé animale. La prochaine question est à toi aussi. Je pense que tu es plus en mesure de répondre. Quel a été le pourcentage de secondaire 5 de la dernière personne admise? Tu viens de dire que c'était 85 %. C'était 83 %. Oui, c'est ça. 83 % à l'automne qu'on vient de commencer. C'était 83 % de moyenne générale de mémoire. Est-ce que la technique en santé animale peut m'introduire dans les refuges d'animaux sauvages, Sandra? Bien non, parce que nous, on n'apprend pas la santé des animaux sauvages. En plus qu'il y a une loi provinciale que c'est interdit d'avoir des animaux sauvages. Donc, les refuges ont un permis spécial, mais nous, on n'apprend pas. Donc, les refuges dans lesquels les techniciens en santé animale peuvent aller travailler, si c'est des refuges où on retrouve des animaux domestiques. La prochaine question, c'était est-il possible de s'inscrire en santé animale sans notre chimie de secondaire 5? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas de préalable du secondaire actuellement, mais comme Jacinthe l'a mentionné plus tôt, c'est toujours préférable de l'avoir, étant donné que lorsque vous allez arriver ici, il va y avoir plusieurs cours de chimie, de biochimie, des cours qui sont reliés aux notions de chimie. Donc, c'est toujours plus facile si vous avez fait votre chimie au secondaire. Quel est le taux horaire une fois rendu sur le marché du travail? Ça, je pense que Sandra peut répondre. Oui, donc pour le salaire, c'est très variable selon… Bon, c'est sûr qu'on vient juste d'être diplômé, mais ça dépend de quel domaine on va aller. Les salaires les plus bas que j'ai vus cette année, c'est 15 $ de l'heure en sortant. Donc, ça va dépendre si on travaille en clinique vétérinaire ou dans un centre de référence ou dans un centre de recherche, si c'est privé, si c'est public. Donc, je trouve qu'il y a une page… Il y a des pages web pour trouver ces informations-là, comme par exemple sur Métiers Québec ou sur la page web de l'ACSAC qui est l'Association des techniciens en santé animale du Québec ou sur la page des médecins vétérinaires aussi qui parle entre autres des profils des techniciens en santé animale et des salaires. Donc, à chaque année, l'Association des médecins vétérinaires fait un bilan des salaires entre autres des techniciens en santé animale. Donc, c'est avec leur page web qu'on peut trouver ça. Donc, c'est mis à jour à toutes les années. Mais puis, ça dépend aussi dans quelle région on va travailler. Donc, travailler à Montréal, en général, c'est plus payant que travailler dans les régions où c'est moins peuplé. Mais comme ça coûte plus cher vivre à Montréal, finalement, vous n'avez peut-être pas plus d'imposches. Comment fonctionnent les passerelles DEC-BAC? Jean-Pierre, t'es-tu en mesure de nous expliquer ça? Sans entrer dans le menu détail, ce que ça veut dire, c'est que quand vous arrivez dans certains programmes universitaires, ils vont reconnaître des cours que vous avez faits dans le programme de santé animale. Ils vont vous être crédités, ce qui vous évite de faire certains cours universitaires par la suite. On peut penser peut-être, j'y vais de mémoire, il me semble que c'est des cours qui ont plus trait à de la physiologie, l'anatomie, des choses comme ça, qui vont vous créditer. Je ne sais pas si ça a été mentionné tantôt. On en a une passerelle pharmaco à l'Université de Sherbrooke. Ça a été dit tout à l'heure. On a deux passerelles. En gros, c'est ça, le principe de la passerelle. On me demande si c'est possible d'avoir les coordonnées de Jacinthe Leroux. Je pourrais remettre les diapos à la fin pour que vous puissiez prendre en note les coordonnées. Mais c'est jacinthe.leroux à commercial cégep-herbrooke.qc.ca. Il y a aussi sur la page principale du Cégep un botin du personnel que vous avez accès. Donc, vous pourriez retrouver aussi les coordonnées de Jacinthe Leroux sur ce botin-là. Est-ce que le fait d'avoir en partie terminé sa formation de base est un avantage? Jacinthe? C'est un avantage au niveau que ça réduit la charge de travail, mais ça ne réduit pas le nombre de sessions à faire. Vous allez avoir quand même au moins six sessions à faire. Mais les sessions vont être un peu plus légères. Vous allez avoir des cours de moins. Puis je vous dirais qu'une bonne partie des étudiants arrivent avec leur formation générale de fait. J'ai beaucoup d'étudiants qui arrivent avec un deck déjà en poche. Puis c'est leur deuxième deck qu'ils viennent chercher. Il y a une question qui demande est-ce qu'on doit s'acheter notre uniforme médical? En fait, oui. À la première session, on va vous envoyer une liste de matériel que vous devez vous procurer. Là-dedans, il y a l'uniforme médical qui est porté dans plusieurs cours qui ont trait à la clinique vétérinaire. Il va y avoir aussi un achat de sarraux à faire parce qu'il y a des cours qui sont plus en lien avec le laboratoire. Il va y avoir d'autres petits objets à s'acheter comme un stéthoscope. Donc, à la première session, avant que vous commenciez, même, on vous envoie une liste du matériel que vous avez besoin. Mais une fois qu'il est acheté, après ça, il peut être utilisé pour les trois années. Donc, c'est sûr que la première année, il y a un petit peu plus de matériel à acheter. Mais après ça, vous pouvez l'utiliser pour les trois années. Est-ce qu'on voit beaucoup les animaux de la ferme dans le cours? Sandra? On ne les voit pas beaucoup. Ça aussi, c'est un cours de troisième année spécialisé. Bon, vous avez vu surtout des... On a beaucoup plus parlé du cours d'animaux exotiques jusqu'à présent. Mais il y a un cours qui s'appelle assistance aux grands animaux parce que, bon, nécessairement, au cégep, on n'est pas capable d'héberger ces animaux-là. Ça fait qu'il faut aller plus sur des fermes. Étant donné que pour effectuer les soins à ces animaux-là, il faut être un petit peu plus habitué. Donc, ce qu'on a appris chez les chats et les chiens vont pouvoir nous servir. Mais après ça, il va falloir s'adapter aux plus grandes espèces. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas avant la troisième année. Puis, on les voit seulement dans un seul cours étant donné qu'on n'y a pas accès beaucoup parce qu'on ne peut pas en avoir au cégep. Chloé demande, je vais être vétérinaire. J'ai entendu dire qu'on pouvait être admis par la technique de santé animale plus trois cours de physique. Est-ce que c'est plus désavantageux que sciences nature? Je peux vous dire que je crois qu'il n'y a pas juste trois cours de physique qui manquent. Donc, déjà, la technique se fait en trois ans alors que les sciences de la nature se font en deux ans. Avec les sciences de nature et d'excellentes notes, vous avez des chances de rentrer en médecine vétérinaire. Par contre, avec la technique, c'est ça, il va falloir faire des cours de plus. Et c'est déjà trois ans la technique, donc avec les cours de plus, vous pouvez vous attendre à quatre ans facilement. Ça fait que c'est désavantageux en ce sens-là. C'est avantageux, par contre, parce que là, vous avez quand même la vision du technicien en santé animale. Donc, quand vous allez en médecine vétérinaire, c'est toujours plus intéressant après de savoir ce que vos collègues peuvent réaliser comme tâche. Mais au niveau des études, c'est sûr que ça vous rallonge un petit peu. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter. Je vais juste ajouter aussi au niveau des notes. Souvent, les étudiants en santé animale, c'est des étudiants qui sont déjà forts. Ça fait que d'être capable de se démarquer par rapport à des gens forts, c'est un peu plus difficile. Ça fait que pour avoir une cote A dans les 33, 34 qui sont demandées en médecine vétérinaire, des fois, c'est plus difficile. Donc, il faut aussi penser à cet aspect-là. Il y a aussi des cours de mathématiques. Il ne faut pas obligé aussi qu'il faut avoir la physique de secondaire 5 pour être capable de faire des physiques du cégem. C'est un peu plus complexe, mais il y en a toutes les années qui le font, en quelques-uns. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir chimie ou physique au secondaire 5? Chimie, définitivement. Est-ce que j'ai moins de chances d'être choisie si je suis en train de faire mes sciences secondaires 4 aux adultes? Ça va être une question pour Jacinthe, mais je pense que c'est vraiment un cas de dossier. Oui, bien, c'est ça. Quand on fait les admissions, il y a un prorata, donc on va respecter le prorata. Combien j'ai de demandes qui viennent du secteur jeune, du secteur adulte, du secteur collégial. Et là, ça va dépendre de la qualité du dossier par rapport aux autres. Donc, si la personne est en voie de réussite et qu'elle le fait aux adultes, habituellement, il n'y a pas de problème. Si le dossier est vraiment fort, je vais aller chercher pareil, l'accepter. Donc, on a beaucoup de questions en lien avec la chimie et les notes, mais c'est ça. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le préalable de chimie n'est pas essentiel. Donc, quelqu'un qui a un dossier très fort sans sa chimie a plus de chances d'être admis, mais ça augmente vos chances de réussite une fois dans le programme que d'avoir sa chimie. Si on sort du cégep et qu'on devient chirurgien vétérinaire, est-ce qu'on est payé 15 $ de l'heure? Je peux vous dire que vous ne deviendrez pas chirurgien vétérinaire en sortant du cégep. Il va falloir aller faire votre médecine vétérinaire. Donc là, oui, probablement que votre taux horaire va être un petit peu plus élevé. Qu'est-ce qui se passe en temps de COVID, Jean-Pierre? Comment ça se passe? Pour revenir cet automne, une des directives qu'on avait eues du cégep, en fait, c'était un des souhaits parce qu'on était soumis à la santé publique. Un des souhaits, c'était qu'on revienne en présentiel le plus possible. Les compromis qui ont été faits, ça a été du côté des cours plus théoriques où là, on a essayé de faire un hybride où on est des jours à l'école, des jours à distance. Mais pour ce qui est de tout ce qui travaille auprès des animaux, ça, on a été là tout le temps. Je peux en témoigner. Je donne des cours où on est en laboratoire et tous les cours de labo se sont donnés en présentiel. Ça veut dire que le contact avec les animaux, ça veut dire que le contact avec le matériel de laboratoire, la formation vraiment technique s'est donnée sur place. Il n'y a pas eu d'omission de ce côté-là. On s'est juste arrangé pour avoir un nombre adéquat de laboratoires. Quelques-uns qui ont été élagués, mais tout a pu se donner en présentiel. On est à la fin de la session et on peut dire mission accomplie de ce côté-là. On peut présumer que ça va être encore la même chose dans le prochain. On a vraiment beaucoup de questions. Il y en a une qui dit est-ce que c'est possible de faire un sport et de participer dans le programme? Jacinthe, on a déjà eu des étudiants qui faisaient des sports. Mais il faut savoir que c'est un programme qui est très, très chargé, qui est assez difficile aussi. C'est un programme de santé. Donc, c'est sûr que si vous êtes un étudiant très fort, c'est toujours possible. Mais on avait eu déjà des étudiants qui étaient dans les programmes de sport. Oui, le sport étude se fait. Habituellement, on le met sur 4 ans pour permettre aux gens d'aller faire leur entraînement. Mais oui, ça se fait. Comme tu dis, c'est un bon gros morceau. Mais habituellement, quand c'est des athlètes, ils sont capables d'avaler la pilule. On me demande comment est-ce qu'on fait finalement pour aller dans les refuges animaux parce qu'il y a des techniciens qui travaillent là. Sandra, quand même? Oui, oui. Souvent, c'est de façon ponctuelle. Par exemple, ils vont travailler de façon bénévole. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Mais si vous voulez exercer ça comme métier, ça va être une formation complémentaire. Et peut-être qu'ils ne pourront pas vous payer non plus parce que ces refuges-là ne sont pas subventionnés pour avoir des salariés. Donc, ça va être là que peut-être que ça va être inintéressant, mais il n'y a rien qui vous empêche d'y aller quand même. Ce n'est pas que c'est interdit. C'est juste que ce n'est pas une option d'emploi que le diplôme permet étant donné qu'on n'a pas du tout appris la santé des chevreuils, des porcs épiques, des ratons laveurs. On ne le voit pas parce que ce n'est pas des animaux domestiques et le mandat du programme, c'est les animaux domestiques. Comment ça coûte pour le matériel de base environ? Je peux vous dire que les premières dépenses pour les uniformes et les sarraux et le stéthoscope, il me semble que c'est environ 125 $. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours quelques volumes des notes de cours à acheter. Donc, le montant total est très difficile à déterminer. il faudrait m'écrire en privé pour que je regarde un petit peu plus le coût total. Mais comme je vous dis, une fois que ces montants-là sont déboursés au début, on peut, après ça, on peut les utiliser pour tout le programme. J'essaie de voir ceux qui n'ont pas déjà été nommés. Si j'ai deux ans de cégep en poche, est-ce que mes cours seraient crédités? Ça dépend quels cours, Jacinthe. Les cours de base sont crédités. Il y a certains cours de formation spécifiques, souvent, c'est de la cour de chimie, peuvent être crédités, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vraiment, les cours de base, par exemple, sont automatiquement crédités. Si l'étudiant est déjà au cégep, est-ce qu'on regarde les notes du cégep ou juste celles du secondaire? On regarde les notes des deux côtés. On essaie de favoriser le plus possible le dossier. Si j'arrive, j'ai toujours, quand je fais une admission, je pars du plus fort au plus ferme. Je me mets une zone grise où, exemple, j'accepte 50 élèves, je vais accepter les 35 plus forts. Et quand je vais arriver à un certain nombre, je vais aller me chercher des zones grises où je vais aller vraiment fouiller pour pouvoir voir. Ce ne sera peut-être pas le prochain qui va arriver, je vais peut-être descendre un peu plus bas dans ma liste pour dire « Oups, cette personne-là a des cours de sciences de fait, elle a telle chose, elle a fini ses cours de formation générale. » Il y a plein de choses que je vais aller voir pour essayer de favoriser le plus possible mes étudiants les plus forts. Quand je fais une admission, ma préoccupation, c'est de m'assurer que l'étudiant que j'admets est en mesure de finir le programme. Je vais vraiment les plus forts et je vais éplucher. Ça arrive des fois qu'on se promène, nous on appelle ça nos cas de conscience, on se promène dans le corridor pour dire « Je prends celui, je prends tu elle. » C'est là où la chimie peut nous aider. « Oups, elle a la chimie, elle risque d'avoir moins de misère. » Il y a plein de choses comme ça. On a des fois des discussions à deux, trois à pied et même des fois j'appelle Roxane ou Sandra « Je ne sais pas trop ce que je devrais faire. » On essaie toujours d'être le plus neutre possible et égale possible avec tout le monde. C'est extrêmement difficile. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que quand vous rentrez dans le programme que vous réussissiez. C'est pour ça. Ce n'est pas une technique qui est facile. Il faut en être conscient. C'est une technique qui demande beaucoup de temps. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est que vous réussissiez. Donc, on espère en faisant ces choix-là d'admettre les personnes qui ont plus de chances de réussite. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas votre chimie. Ça revient souvent à la chimie physique du secondaire 5 que vous ne pouvez pas être choisi. Ça va vraiment avec la force du dossier. Il y en a qui me demandent si on voit les chevaux dans le programme. Jean-Pierre? Le peu qu'on voit, c'est dans le cadre du cours Grands animaux. C'est une portion de ce cours-là. Il n'y a pas vraiment de côté pratique, par contre. Comme Sandra disait, on n'a pas d'environnement qui nous permet d'avoir accès facilement à ça. Il faut avoir des ententes avec des personnes à l'extérieur pour pouvoir faire des visites. Mais les chevaux, c'est vraiment très minime. Vous allez apprendre des aspects théoriques, mais rien de très pratique. On me repose la question, qu'est-ce que la technique de santé animale va m'apporter si je veux travailler dans un parc zoologique? Sandra? Oui, c'est sûr que ce n'est pas des emplois fréquents. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de zoos. Dans chaque zoo, il y a un ou deux gros maximum techniciens en santé animale. Les autres, c'est plus des animaliers qui font soin. Les personnes qui ont le statut de techniciens en santé animale, ils assistent le vétérinaire. Donc, il faut, en général, plus assurer les soins de santé. C'est beaucoup de la prévention, étant donné que les animaux de zoo, l'objectif, c'est qu'ils soient en santé, ils sont rarement malades. Donc, ça va être plus de voir aux besoins nutritionnels des animaux. S'ils ont des... Bon, il faut qu'ils se fassent nettoyer les dents, couper les griffes, je ne sais pas trop, mais bon, c'est d'assister le vétérinaire. Donc, au même titre que dans une clinique c'est un service à la clientèle. Puis, ce qu'on... Mettons, si on connaît la santé des chats, on connaît en gros la santé des gros félins, des lions, des tirs. Quand on connaît la santé, bon, le reste, on l'apprend avec le vétérinaire en place. Mais donc, la technique de santé animale nous apprend à donner des soins de santé à différentes espèces animales. Puis, on adapte nos connaissances aux espèces nouvelles selon les consignes que va nous donner le vétérinaire. Il y a beaucoup de questions en lien avec les notes aussi au secondaire. Je vous invite vraiment à parler ou à contacter Jacinthe si vous avez plus des questions en lien avec les admissions. Je vais vous redonner son courriel que vous pouvez prendre en note. Ça avait été demandé. Donc, jacinthe.leroux acommercial cégep schermbrooke .qc .ca Donc, si vous avez des questions en lien avec l'admission votre dossier, mais sachez que ça dépend toujours effectivement des dossiers qu'on reçoit. Donc, ça peut varier d'une année à l'autre. J'aimerais rajouter quelque chose, Roxane. Je vais avertir les gens parce qu'il y a beaucoup de questions et à toutes les années, on me demande souvent c'est quoi mes chances d'être acceptées. Je ne fais pas de pré-analyse de dossiers. J'ai déjà 300 dossiers à analyser lorsque je fais les admissions. j'attends aux admissions. Je ne peux pas vous répondre tant que je n'ai pas la qualité des autres dossiers qui sont en compétition avec vous autres. Donc, même si vous me demandez si j'ai 75%, j'ai-tu des chances? Je ne suis pas capable de te répondre parce que je dois avoir tous les dossiers en même temps et je les compare les uns avec les autres. Tout ce que vous avez besoin de savoir c'est est-ce que j'ai les préalents et je m'organise pour avoir le plus fort possible. De ne pas oublier que les conseillers et conseillers d'orientation de votre école peuvent aussi vous aider pour des stratégies pour aller chercher des notes. Eux autres aussi sont capables de vous aider à ce niveau-là. Mais faites-vous confiance et faites la demande parce que c'est très difficile de dire parce que d'une année à l'autre on est entre 80 et 85% mais est-ce que ça se peut qu'une personne une année avec 75% dans un cours de sciences passe et que l'année d'après elle ne passe pas? Ça va dépendre de la qualité des autres dossiers. Je vais répondre à une dernière question puis après ça je vais vous inviter plutôt à m'écrire. je vais même vous redonner mon courriel donc roxane.pro à commercial cégep-sharbrouck.qc.ca donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête par la suite si c'est plus en lien avec les admissions vous pouvez écrire à Jacinthe si c'est plus en lien avec le programme vous pouvez m'écrire à moi. Donc la dernière question c'est si je suis admise et que j'ai un animal et que vous avez de la difficulté à en avoir puis-je proposer le mien ça arrive mais il faut comprendre qu'on n'offre pas des services vétérinaires au public mais pour des étudiants ça arrive parfois que dans les cours de chirurgie il y a certains étudiants qui apportent leurs animaux mais il faut comprendre que c'est des étudiants qui sont ici qui apprennent donc on ne prend pas les animaux de mon ontre ma tante cousin et cousine si vous êtes prêt à amener votre animal c'est quelque chose qui est discuté avec l'enseignant responsable du cours mais ce n'est pas fait automatiquement il pourrait refuser aussi donc ce n'est pas des services qu'on offre on n'offre pas de services vétérinaires ici au cégep pour le grand public je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter Sandra et Jean-Pierre à propos de ça peut-être dire c'est ça donc si les animaux sont acceptés dans le cours de chirurgie c'est parce que ça répond aux besoins du cours de chirurgie donc pour stériliser un animal une fois qu'on a stérilisé les animaux qui sont dans notre animalerie ça arrive des fois qu'on va dire bien regarde il nous reste des cours de chirurgie qui nous permettent de faire ça donc l'emphase n'est pas mise sur la chirurgie dans le cours c'est sur l'assistance donc comment que le technicien en santé animal prépare l'animal pour la chirurgie prépare les soins nécessaires les drogues qui est administré assistent le vétérinaire au cours de la chirurgie donc des chirurgies qui pourraient être liées à des problèmes de santé qui pourraient amener des complications on en a peu ou pas du tout parce que là après ça l'emphase serait mise sur le travail du vétérinaire donc c'est pas l'objectif des cours c'est de faire donc comprendre aux techniciens en santé animal et apprendre comment faire une bonne assistance chirurgicale donc si vous aviez un animal qui n'est pas stérilisé puis qu'une fois qu'on a stérilisé tous nos animaux on a encore des cours qui nous permettent de le faire bien là dans ce cas-là bien il y a une liste nous on a une liste puis c'est géré par les techniciens responsables des cours de chirurgie puis bien c'est du cas par cas donc bien merci tout le monde d'avoir assisté à notre présentation je vous rappelle qu'on est en train d'organiser des rencontres en présence des rencontres découvertes qui devraient avoir lieu vers l'année février donc restez branchés sur la page du cégep vous devriez voir les annonces passées aussi il y a une page Facebook le cégep de Sherbrooke donc vous pouvez aller vous inscrire pour pouvoir voir les nouvelles passées et puis sur ce bien n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions ça va nous faire plaisir de répondre puis au plaisir de peut-être vous rencontrer à l'automne prochain bye merci à une prochaine bye